Musique Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo comme vous l'aurez vu dans le titre on va parler plantes et je vais vous parler un petit peu de tous les pothos que j'ai enfin tous les pothos, des pothos en tout cas que j'ai moi c'est une plante que j'adore vraiment je crois que c'est mes variétés de plantes favorites parmi toutes les plantes que j'ai c'est facile d'entretien, il y a quand même une belle diversité dans les feuillages que ce soit dans la forme des feuilles ou évidemment les couleurs, les motifs en tout cas c'est vraiment une variété que j'adore, j'en ai un petit peu partout dans la maison donc je vais vous montrer un petit peu tout ça et c'est la plante idéale pour les débutants, ça c'est clair et net si vous n'avez pas trop envie de vous prendre la tête si vous n'avez pas d'humidificateur, si vous n'avez pas envie d'investir dans des terreaux très spécifiques etc c'est quand même des plantes qui sont assez faciles à vivre avant de commencer je voulais juste vous parler aussi de mon compte Instagram j'ai eu un petit couac j'ai voulu supprimer en fait un compte que j'avais depuis longtemps et qui ne servait plus du tout sauf que quand j'ai voulu supprimer ce compte là alors ça me l'a supprimé sauf que ça m'a également supprimé mon compte un instant avec Sandrine qui est le compte en fait qui était lié à cet autre bref en tout cas le compte a disparu donc j'ai dû en recréer un si vous me suiviez du coup sur ce compte là je vous invite à le faire sur le nouveau c'est le même, c'est un instant avec Sandrine sauf que le 1 en fait est remplacé par le chiffre 1 je vous mettrai le lien en barre d'infos et puis voilà j'ai un petit peu d'ex surtout pour les stories en fait que j'ai perdu les stories que j'avais épinglées sur mes bouturages mes débuts un petit peu de plantes addictes donc écoutez c'est pas grave il y a des choses pires que ça j'ai un petit peu les boules je vous avouerai que ce matin j'avais plus envie de chialer qu'autre chose mais voilà c'est pas grave écoutez je vous invite du coup à me suivre si vous voulez suivre un petit peu mes péripéties plantes et autres sur ce nouveau compte donc on va commencer de suite par les potos donc je vais vous montrer en fait un petit peu tous les potos que j'ai et puis je vous dirai alors au niveau de l'exposition quoi que ce soit encore une fois c'est des plantes qui sont vraiment pas compliquées j'en ai moi dans pas mal de pièces chez moi j'en ai beaucoup dans mon salon qui est un salon qui est exposé plein sud donc même s'ils ont pas la lumière directe ils ont une lumière très forte qui rentre dans la pièce donc ça c'est pour moi l'idéal après j'en ai aussi notamment le le Truby Moonlight donc celui-ci je vais commencer d'ailleurs par vous le montrer celui-ci qui est dans une de mes de mes chambres donc j'ai deux chambres chez moi une plein sud et une du coup de l'autre côté donc nord celle-ci est côté nord dans la chambre nord alors collée quand même contre la fenêtre ce qui fait qu'elle a une lumière quotidienne mais vraiment pas directe puisque c'est exposé nord mais quand même une belle lumière et il se plaît il se plaît plutôt bien donc c'est une plante que j'ai depuis pas très longtemps aussi c'est pour ça qu'il n'y a pas énormément de feuilles alors je fais gaffe parce que je l'ai arrosé tout à l'heure j'ai pas trop envie de me foutre de l'eau dessus mais voilà donc ça c'est un potos un skin dapsus plus précisément puisqu'il y a deux variétés en fait dans les potos il y a l'épipremnum et le skin dapsus donc ça c'est un skin dapsus treby moonlight pardon voilà feuillage très argenté avec au milieu comme ça la ligne qui est assez verte mais les feuilles ont des reflets un petit peu argentés comme mon philo Silver Sword c'est un petit peu le même feuillage donc un feuillage très épais très dense et voilà donc là il est dans un terreau je l'ai pas rempoté en fait il est vraiment dans son terreau de base qui est un terreau à mon avis tout ce qu'il y a de plus normal je pense qui a un petit peu de fibre de coco mais je pense que sinon c'est un terreau pour plantes vertes tout ce qu'il y a de plus classique il se porte bien donc j'ai pour projet de le rempoter quand même dans un truc un peu plus drainant surtout quand on arrive en hiver donc il va falloir au niveau des arrosages etc que ça ne stagne pas trop mais ce sera un mélange terreau-plantes vertes et perlites je pense que ça lucifiera largement donc voilà pour le premier que j'ai celui-ci je l'avais acheté sur le site Plant Circle je vous mettrai en lien dans la barre d'infos la vidéo où je vous parle un petit peu de ma commande Plant Circle voilà donc voilà pour le premier potos alors qui est dans un pot qui est dans un cache-pot assez grand pour l'instant mais ce sera son cache-pot définitif quand il aura grossi un petit peu pour l'instant je le laisse dans son pot de nursery qui va très très bien et donc encore une fois c'est un potos que moi j'ai en exposition nord donc lumière nord il se porte très bien donc vraiment pas de soleil direct il y a encore un stade de bouture je l'ai reçu en fait il n'avait qu'une feuille c'est celui-ci donc cette feuille-là c'est la feuille que j'avais reçu en bouture c'était la seule feuille et en fait j'ai été obligée de la tuteur parce qu'elle est elle est très très longue vous voyez je pense que le nœud en fait devait être très bas de la bouture ce qui fait qu'en fait elle est tellement longue qu'elle tombe donc je l'ai mise en fait sur un petit tuteur et donc ça c'est les trois feuilles que j'ai depuis qu'ils sont sortis depuis que je l'ai et j'en ai pas encore une quatrième mais ça ne saurait tarder je pense donc ce potos-là c'est un potos jade jade satin je ne sais plus en tout cas jade c'est un potos en fait tout ce qu'il y a de plus classique vous voyez les feuilles sont vertes il n'y a pas de variegation il n'y a rien donc là celles-ci sont vertes vertes claires elles sont un peu plus foncées parfois la feuille d'origine a été vertes aussi assez claires donc je pense que ça restera à peu près comme ça il n'a rien d'exceptionnel mais il pousse bien alors il est en sphaine du coup dans un petit panier d'ailleurs il faut que je ne sais pas si vous l'entendez très sec il est très très sec et pourtant il continue à me sortir des feuilles et les feuilles vont bien donc quand je vous dis que c'est vraiment une plante de débutant c'est que c'est vraiment une plante de débutant c'est à dire que là il y a zéro haut et pourtant il continue à se développer donc du coup voilà pour les boutures souvent moi je les fais bouturer les raciner soit en eau je vous montrerai ça à la fin de la vidéo puisque j'ai plein plein de boutures de mes potos qui sont en eau et celle-ci comme je l'avais reçu et qu'elle était en terre visiblement parce qu'il y avait des résidus de terre sur les racines je l'avais reçu racine nue du coup je n'ai pas voulu remettre dans l'eau je n'ai pas voulu lui faire un espèce de contraste donc je l'ai mis en sphaine et il a très très bien poussé puisque celle-ci ça doit faire 2-3 mois que je l'ai et il m'a quand même sorti 3 belles feuilles donc je trouve que c'est plutôt pas mal là je pense que je vais peut-être le passer en mélange de terre et de sphaine je pense même que je vais peut-être faire un petit mélange de tourbe sphaine coco pour l'acclimater un petit peu pour pouvoir après le passer en substrat en terreau plein en tout cas voilà pour le jade donc je vais essayer de vous montrer ça un petit peu voilà vous voyez donc il a quand même les feuilles sont classiques mais elles sont très nervurées enfin on voit bien les toutes les nervures et je trouve ça assez joli ça fait presque un peu un effet un peu crocodile un petit peu voilà hop là et sur la feuille adulte voilà ce que ça donne hop là donc ça c'était pour le jade donc j'en ai qu'une petite bouture c'est pas forcément une plante que j'aurais envie d'acheter en plus gros là j'ai vraiment celle-ci en fait envie de la voir s'épanouir complètement et j'ai envie que ça reste le seul le seul plan que j'ai je changerai peut-être d'avis si je tombe sur la bonne occasion il est fort probable que je craque mais en tout cas voilà pour cette variété là qui n'a rien d'exceptionnel dans son feuillage je pense que j'en resterai là ensuite on va passer au golden hop là donc ça c'est un épipremnum golden donc vert avec des tâches jaunes et donc j'insiste sur le jaune normalement un golden ça ne blanchit pas donc c'est vraiment des des tâches jaunes comme ça donc ça c'est une bouture pareil que j'ai pris que j'ai pris au boulot en fait à mon boulot il y a une il y a un golden qui est dans un coin un peu qui qui prend pas beaucoup de lumière qui végète un petit peu et je me suis dit que j'allais prendre une toute petite bouture c'est un peu du vol je suis d'accord avec vous mais je me dis cette pauvre plante elle va finir par crever parce que personne ne s'en occupe vraiment elle reçoit vraiment très peu de lumière elle n'est pas bien mise et ça me faisait de la peine je me suis dit que j'allais en prendre une petite branche et donc du coup j'ai pris une petite bouture donc sur la petite bouture d'origine il y avait il y avait trois feuilles donc il y avait celle-ci il y avait celle-là et il y avait celle-là vous voyez que sur celle-ci en fait sur les feuilles de la couture que j'ai pris il n'y avait quasiment pas de taches jaunes dessus elles étaient très très vertes et depuis que je l'ai voilà alors ça c'est ce qu'il y avait donc il y avait même quatre feuilles en fait un, deux, trois, quatre ouais c'est ça celle-ci aussi avait un petit peu plus de jaune mais pas grand chose et depuis que je l'ai en fait tout ça tout le haut là ça a poussé chez moi avec une bonne lumière donc celle-ci en fait elle est juste là où je vous filme donc elle est devant une fenêtre exposée plein sud elle reçoit beaucoup de soleil direct le matin surtout après l'après-midi ça tourne un tout petit peu donc elle en a encore mais pas autant et du coup elle explose quoi donc vous voyez cette feuille-là alors cette bouture je l'ai prise il y a il y a trois mois donc en trois mois elle m'a fait une, deux, trois, quatre feuilles autant que moi quand je l'ai quand je l'ai bouturée vous voyez donc celle-ci en fait j'ai commencé par la faire bouturer en eau et dès que j'ai eu une racine qui était genre grande comme ça je l'ai passée en terre et depuis qu'elle est en terre elle l'explose alors ça c'est pas un mélange classique j'avais vraiment envie en fait de la booster vraiment puisque je savais pas trop l'état de base de la plante qui était pas en super état donc j'avais vraiment envie de lui donner le plus de chance possible et du coup j'ai je l'ai fait un petit mélange que j'utilise surtout pour les arrasser donc c'est un mélange de tourbe blonde de fibre de coco mais en poudre pas les gros morceaux de fibre de coco je lui ai pas mis ça j'ai pas mis des copeaux ni des gros morceaux c'est vraiment de la poudre et je regarde j'ai fait tomber des copeaux bon c'est pas grave et perlite et vermiculite dedans donc elle a un mélange un mélange d'arracés très nutritif et du coup depuis elle s'épanouit mais complètement complètement donc ça c'est la dernière feuille qui vient juste de se dérouler il y a elle était encore enroulée et j'en ai déjà une derrière ici qui sort donc le top et celle-ci donc c'est la feuille la plus la plus récente si je compte pas celle-là et vous voyez comment elle est grande et surtout qu'elle a pas mal de jaune qui sort là-dessus on est quand même il y a une différence énorme entre une différence énorme entre celle-ci voilà qui était une feuille adulte sur le plan et celle-ci qui est une des dernières voilà donc du coup j'ai ça alors je me retiens pour pas craquer parce que j'en ai vu en jardinerie évidemment il y en a très souvent c'est un pothos que vous pouvez retrouver très facilement en jardinerie pour les bordelaises il y en a de très très beaux au Lelanne de Gradignan il y en a aussi à Truffaut je crois mais je trouve que celles de chez Lelanne sont beaucoup plus belles comme plantes mais je garde cette bouture j'ai vraiment envie de la voir grandir et s'épanouir et puis en 3 mois elle me fait 4 feuilles donc je me dis que même presque 5 donc je me dis que si elle me fait si elle me fait 2-3 feuilles par mois j'aurai quand même une belle taille une belle plante très très vite donc là je l'ai mise sur un tuteur c'est tout simple vraiment un tuteur bambou tout ce qu'il y a de plus classique je n'ai pas forcément envie pour l'instant de la faire pendre en cascade je vais la laisser grandir un petit peu et je pense que j'essaierai de la bouturer pour étoffer le pied et que j'en ai plus peut-être peut-être celle-ci d'ailleurs cette petite feuille ici parce que j'ai un nœud ici donc je pense que je pourrais facilement la bouturer j'attendrai que cette feuille soit sortie et je pense que je vais faire ça pour l'étoffer au fur et à mesure mais voilà pour le potos golden ensuite on va partir sur hop là celui-ci qui est vraiment le tout dernier que j'ai acheté que j'ai enfin trouvé c'est un petit peu mon graal ça a un petit peu la quête c'est un potos mandula donc il est appelé Happy Leaf donc c'est un skin d'absurde celui-ci le golden je crois que je vous l'ai dit c'est un épipremnum de toute façon c'est de la famille des potos et donc celui-ci le mandula et il est juste magnifique il a beaucoup de beaucoup de blanc sur ses feuilles j'ai une feuille là ici celle-ci qui est en train d'arriver qui va être toute blanche je pense vraiment très très beau je l'ai payé que dalle je l'ai payé 5 euros et donc souvent on confond le mandula avec le Enjoy que je vous montre de suite qui est comme ça je ne sais pas si vous allez voir mais c'est vrai qu'on pourrait un petit peu les confondre pour moi ils sont totalement différents déjà je trouve que le Enjoy les feuilles sont plus petites donc le Enjoy est comme ça c'est le même principe des feuilles comme ça marbrées de vert et de blanc donc là donc vous voyez il y en celui-là il cascade donc ça c'est le Enjoy vous voyez donc le centre est vert et le tour est blanc et vous avez aussi des feuilles comme ça qui font comme des tâches un petit peu un petit peu imprimé imprimé militaire je trouve voilà celle-ci par exemple j'en ai d'autres je pense peut-être pas sur celui-là en tout cas ça fait comme ça des tâches et le Mandula je reprends le Mandula vous voyez c'est un peu l'inverse en fait vous avez le blanc qui est au milieu et le vert à l'extérieur et les feuilles sont plus grosses je trouve et plus rondes plus larges en tout cas vous voyez prenez celle-ci par exemple cette feuille-là elle est quand même très large et vous voyez le blanc est au milieu et le vert à l'extérieur alors que le Enjoy c'est l'inverse vous avez le vert qui est au milieu et le blanc autour et comme je vous disais il est acheté comme ça alors que le Mandula il va ressembler un petit peu plus au Marble Queen que je vais vous montrer juste après celui-ci du coup depuis que je l'ai reçu pareil il est juste là où je filme donc sur mon bureau qui est exposé plein sud et vraiment collé à la fenêtre comme il a beaucoup de blanc quand vous avez des plantes comme ça qui sont très blanches il faut leur donner beaucoup de lumière alors moi ce que je fais c'est que ce que j'essaie de faire en tout cas sur ces plantes comme ça à variégation c'est de leur donner beaucoup de lumière directe le matin et après en tout cas c'est ce que j'ai fait cet été et l'après-midi les éloigner un petit peu de la fenêtre ou tout simplement baisser un petit peu le store mais c'est des plantes si vous voulez qu'elles conservent leur blanc il faut leur apporter beaucoup de lumière par exemple sur le Enjoy celui-ci qui est beaucoup plus reculé en fait il est derrière sur une étagère voilà tout là-haut là en fait il est sur une étagère tout là-haut et donc du coup il prend moins de lumière il est moins exposé et j'ai remarqué que sur les dernières feuilles il avait tendance à être un peu plus jaune le blanc en fait se transformait un peu en jaune il perd un petit peu de son blanc donc ça ne me dérange pas forcément mais du coup vous voyez la différence entre une plante qui peut être exposée en pleine lumière où vous avez vraiment du blanc et où vous avez une plante que vous éloignez un petit peu et qui du coup jaunit un petit peu plus hop là donc le Marble Queen c'est celui-ci alors là moi j'adore il y en à fond en plus dans ce pot-là je kiffe je l'adore celui-ci c'est mon tout premier Marble Queen j'en ai d'autres plus petits hop voilà dans un petit pot comme ça celui-ci depuis que je l'ai il a énormément poussé aussi il fait une grosse liane là il veut bien cascader celui-ci aussi mais voilà le Marble Queen en fait c'est une feuille verte avec plein de taches blanches et plus vous l'exposez et plus les taches blanches vont être vraiment vraiment présentes vous voyez par exemple celle-ci est quasiment blanche avec très peu de taches tées de vert finalement ça s'inverse un petit peu et après sinon j'ai des feuilles comme ça qui sont vraiment marbrées c'est un petit peu en fait le même principe que le Golden sauf qu'au lieu d'avoir des taches jaunes vous avez des taches blanches et encore une fois plus vous l'exposez et plus les feuilles sont blanches vous voyez celle-ci par exemple alors non dans l'autre sens je vais y arriver voilà donc là vous avez une feuille qui est quand même très très blanche et très peu de vert donc il ne faut pas non plus que toute la plante se retrouve comme ça sinon elle aura du mal à faire sa photosynthèse et puis les feuilles vont cramer petit à petit mais vous avez de très belles feuilles voilà très très blanches alors celle-ci elle est vraiment blanche 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 et puis vous en avez d'autres comme ça un peu plus tachetées je vais en avoir des bigoues sur celui-là je n'ai pas trop trop de feuilles bigoues celle-ci par exemple voilà pour le Marble Queen donc je vous montre peut-être sur celui-là celui-ci j'en ai un peu plus des bigoues comme ça un côté vert et un côté marbré voilà vous avez celle-ci qui est bien tachetée celle-là j'adore cette feuille j'adore ce vert comme ça très très clair vraiment c'est un de mes potos préférés le Marble Queen c'est de toute façon le premier que j'ai eu dans ma collection et vraiment j'adore cette plante donc ça normalement c'est celui que j'avais que j'avais acheté à mon homme en fait dans son petit pot comme ça pour qu'il mette à son bureau et puis il a toujours pas mis donc du coup en attendant elle est là c'est une plante aussi qui se bouture assez facilement j'en ai pas fait beaucoup j'essaie de vous attraper ça donc j'en ai pas fait beaucoup la seule bouture que j'ai pour l'instant c'est celle-ci en fait j'ai fait un pot avec un petit mélange de plusieurs potos et puis j'ai rajouté aussi du Brasile mais Brasile se plaît pas trop là c'est un philodendron qu'on associe souvent à la famille des potos mais c'est pas un potos puisque c'est un philodendron mais voilà j'ai un petit pot où j'ai une bouture de Marble Queen dedans mais j'attends en fait un petit peu que ma liane s'étoffe un petit peu pour pouvoir couper et la bouturer le potos néon comme ça donc il est dans son petit pot Frida Kahlo donc le pot vient de de la boutique Jolie Plante Shop je sais pas si elle en est encore en stock je vous mettrai de toute façon le lien vers la boutique en barre d'infos parce qu'elle a des pots qui sont très très mignons aussi et donc celui-ci c'est le néon voilà il a des feuilles en fait qui sont très très vert citron presque jaune en fait et donc ça c'est pareil c'est un potos qui est assez facile à vivre j'en ai plusieurs je vais vous montrer l'autre après que j'ai l'autre c'était une bouture à la base donc ça c'est le pied mère de la bouture que je vais vous montrer après j'essaie de le renflouer un petit peu derrière parce que vous voyez il est quand même assez dégarni derrière mais pour l'instant les boutures que je fais elles tiennent pas après elles prennent pas donc je sais pas trop mais mis à part ça c'est un potos qui est assez simple aussi assez facile à vivre faut juste faire attention de pas l'exposer directement au soleil contrairement aux autres parce que il a tendance à cramer je vais vous montrer juste après sur la bouture que j'avais fait j'ai eu le malheur de le laisser une journée entière un peu au soleil et les feuilles ont commencé à devenir un peu marromantes donc attention à ce potos là moi il est donc dans cette pièce il est au fond juste derrière accroché donc il a pas de lumière de fou mais ça lui va alors de temps en temps quand il fait un temps comme aujourd'hui où il y a des éclaircies averses éclaircies averses j'aime bien l'installer devant la fenêtre histoire qu'il capte un peu plus de lumière mais sinon il est vraiment pas compliqué et les feuilles ont une forme plutôt classique mais je trouve que ça reste une belle couleur de potos et c'est une couleur qui change en fait ce vert flashy comme ça ça change des feuillages vous voyez des feuillages verts et je trouve que ça apporte une belle touche de couleur dans mon intérieur voilà pour le néon donc celui-ci le principal et l'autre qui a donc explosé puisque c'était une petite bouture à la base il est là en fait il est presque plus gros que mon pot d'origine alors qu'à la base vraiment c'était une petite toute petite liane il y avait 4 feuilles et donc ça je l'ai fait il y a un moment il est juste immense quoi il a encore son pot de nursery d'ailleurs enfin un pot de nursery ce que j'appelle un pot de nursery c'est vous savez les petits pots en plastique comme ça que je récupère et donc le néon et ce que je vous disais que je l'ai et ce que je vous disais en fait c'est que du coup voyez il est un petit peu il est devenu un petit peu marron je l'ai trop laissé au soleil clairement il a pas du tout aimé j'ai 2-3 feuilles qui sont comme ça mais mis à part ça ça va il se porte plutôt bien il continue à me faire des feuilles celle-ci c'est une nouvelle mais pour une pour une bouture que j'ai fait je trouve que voilà il est assez il est assez full donc je suis plutôt contente des néons c'est vraiment encore une fois une variété que j'adore vraiment et qui est encore une fois facile à vivre si vous faites attention à l'exposition et que vous lui cramez pas trop la tronche ensuite il va m'en rester deux à vous montrer je vous l'ai déjà montré donc je vais vraiment pas m'éterniser c'est un Pothos Exotica voilà Pictus Exotica des grosses grosses feuilles donc vert foncé avec des taches argentées un petit peu partout celui-ci je l'avais acheté à Jardiland et il est juste trop magnifique et j'en ai fait des boutures j'en ai fait pas mal d'ailleurs des boutures à la base c'était pour pareil pour étoffer un petit peu l'autre côté et puis finalement je me dis que là où il est là où il est installé j'ai pas forcément besoin qu'il soit étoffé je vais juste le changer d'endroit parce que là on arrive avec une lumière à une période de l'année où il a moins de lumière là où il est donc je pense que je vais l'installer ailleurs parce qu'il m'a fait par exemple typiquement ça une feuille qui s'est pas du tout déroulée c'est dommage en plus parce qu'elle avait l'air d'être super grande et qui a jauni en fait directement et qui a pas plus déroulé donc ça je pense que c'est clairement un manque de lumière donc je vais le mettre un petit peu plus voilà je pense que je vais le mettre sur le côté sur mon bureau ou vraiment un endroit où il chope un petit peu plus de lumière quand même mais mis à part ça ben arrosage au niveau de l'arrosage en fait c'est pas compliqué faut pas trop les arroser vous laissez la terre sécher moi je laisse la terre sécher sur bien 3-4 cm dans le pot et après je les douche on le voit de toute façon aux feuilles donc là les feuilles sont assez épaisse et assez rigides et quand ils commencent à avoir soif les feuilles ont tendance à se ramollir un petit peu ou se recourber un petit peu comme ça là pour l'instant ça va je pense qu'il faudra que je l'arrose dans la semaine mais pour l'instant ils se portent très très bien et ils continuent pareil à me faire des feuilles un petit peu partout ici là j'en ai une qui va sortir derrière aussi là j'en ai une ici enfin j'en ai un petit peu partout donc voilà c'est très facile d'entretien et puis encore une fois je la trouve très graphique comme plante avec ses tâches comme ça argentées et ça fait tout son petit effet c'est pas cher à entretenir enfin le rêve si vous avez envie d'acquérir des plantes mais que vous n'avez pas trop envie d'y passer des heures et des heures franchement les exotica comme ça c'est juste parfait et je vais finir par mon chouchou c'est mon petit chouchou celui-là c'est vraiment mon bébé je l'adore c'est encore un pictus cette fois c'est un un argireus je sais pas comment ça se prononce mais en tout cas voilà à la différence de celui que je vous ai montré avant les tâches sont plus petites vous voyez c'est presque des points en fait des points blancs argentés et les feuilles également sont plus petites donc c'est une plante qui cascade énormément si vous la tuteurez pas moi j'ai laissé en cascade comme ça en liane je vous l'ai déjà montré plusieurs fois sur Instagram j'ai plus les photos j'ai plus les stories etc mais c'est une plante voilà si vous me suiviez sur Insta vous l'avez déjà vue vraiment c'est mon petit chouchou et elle est aussi dans un pot Frida donc c'est exactement le même pot sauf que du coup j'ai attaché le lien derrière et en fait elle est posée comme ça sur une petite étagère elle cascade juste au dessus de la télé et je l'adore donc je viens de la je viens de la couper alors où c'est que j'ai fait la coupe vous voyez je vois même plus où c'est que j'ai coupé je pense que c'était de ce côté là ouais c'est là donc je l'ai bouturé hier en fait j'ai coupé parce qu'elle était vraiment plus grande j'ai fait une petite bouture comme ça donc ça c'est pareil c'est un potos qui est très simple à vivre les feuilles ont tendance un petit peu à se recourber sur elles-mêmes quand il a soif là je pense d'ailleurs que je vais pouvoir bientôt l'arroser je pense que demain matin je lui mettrai un petit peu d'eau vous voyez typiquement par exemple cette feuille là elle commence à se recourber un petit peu donc là en général c'est signe c'est signe qu'il a soif et moi c'est comme ça que je le vois pareil en général je fais sécher sur quelques centimètres et puis il se porte bien ma foi celui-ci commence à avoir un petit peu un petit peu d'âge en tout cas dans ma dans mon histoire de plante addict c'est une des premières aussi que j'ai que j'ai eu et voilà donc celui-là je l'ai bouturé ça fait deux fois que je le bouture la bouture que j'ai fait hier et une autre qui a bien bien raciné que je vais pouvoir proposer à la vente sur Facebook ou autre parce que je sais que ce potos là il n'est pas forcément très facile à trouver on trouve beaucoup le si j'arrive à le choper le Exotica et c'est quand même c'est pas du tout les mêmes je ne sais pas si vous allez vraiment voir la différence mais là on est plus sur des grandes taches argentées là c'est vraiment comme des petits points et puis la taille des feuilles surtout extrêmement différente mais je sais que celui-ci du coup est un peu plus compliqué à trouver donc c'est pour ça que je le bouture aussi parce que je me dis que certains d'entre vous auront peut-être des difficultés à le trouver et voudront peut-être l'acquérir et une bouture à 1 ou 2 euros voilà surtout qu'il pousse c'est une variété qui pousse quand même très très bien vous voyez la liane elle est vraiment super super longue je lui laisse encore un petit peu de longueur je ne le bouture pas trop je vais attendre qu'il repousse un petit peu mais clairement là j'aurais de quoi faire une eau de bouture voire 3 si je coupe un peu plus haut et ce ne serait pas forcément gênant pour la plante donc voilà pour ce potos là j'ai fait le tour des potos que j'ai donc c'est quand même pas mal et je vais du coup vous montrer un petit peu les différentes boutures que je fais en général pour les potos c'est à l'eau je ne me prends pas trop la tête donc celui-ci que je viens de vous montrer que j'ai fait hier donc il n'y a pas encore pris de l'eau voilà un petit peu d'eau et moi je mets du charbon en fait du charbon actif c'est des trucs pour aquarium au fond quand je fais des boutures en fait je trouve que ça évite le pourrissement de l'eau et puis du coup le pourrissement de la tige je trouve que ça limite un petit peu ce phénomène et vous avez une chance plus importante du coup de réussite sur les boutures en faisant ça donc j'en mets un petit fond et du coup l'eau en général je la change peu là je pourrais un petit peu la changer parce qu'il y a quand même un peu de un peu de caca là vous n'allez pas le voir mais un petit peu comme de l'algue enfin un pourrissement qui est naturel de toute façon mais voilà là j'ai une petite une petite racine aérienne qui va du coup prendre là je pense et donc pour les bouturer au dessus d'un nœud toujours enfin sous un nœud pardon par exemple je vous montre ça voilà donc là vous avez un nœud ici vous coupez en dessous et surtout en fait il faut qu'il y ait un nœud si vous voulez que ça racine parce que tout partira de là si vous avez juste une tige ou une feuille par exemple qui est tombée par exemple sur le néon hop si j'avais ici coupé ici clairement ça ne donnait rien au pire ça aurait peut-être pu raciner mais ça aurait de toute façon pas donné de nouvelles feuilles c'est vraiment au niveau d'un nœud qu'il faut couper toujours donc je vais attraper les autres boutures et je vous montre ça donc pour les boutures alors le Exotica comme je vous le disais je l'ai beaucoup bouturé déjà parce que la plante était énorme et que j'avais dans le but à la base j'avais l'envie de l'étoffer un petit peu finalement je ne le ferais pas donc du coup j'ai quand même beaucoup de boutures donc tout d'abord celui-ci qui est dans un mélange tout à fait classique de terreau pour plantes vertes et perlites rien de plus rien de moins là d'ailleurs il est assez sec il va falloir que je l'arrose un petit peu voilà et donc quand je l'ai bouturé il n'y avait qu'une feuille il n'y avait que celle-ci celle-ci est nouvelle vous voyez elle est très souple elle est encore elle est très fine très souple et relativement claire alors que la feuille d'origine est vachement plus rigide un peu plus épaisse et beaucoup plus foncée donc ça a bien pris comme vous pouvez le voir grande feuille donc celle-ci elle est prête alors elle est déjà en terreau donc ça j'aurais pas besoin j'aurais pas de transition à faire donc ça c'est plutôt bien et donc ça pousse il faut juste en fait au début garder le terreau assez humide le temps que ça racine mais sinon ça a bien pris naturellement donc très contente ensuite j'avais celle-ci au début je pensais que ça prendrait pas parce que le mélange est différent c'est pas du simple terreau et au bout de quelques mois finalement je commence enfin à avoir un petit bout là je sais pas si voilà vous allez je pense le voir ici j'ai une feuille là qui commence à sortir donc ça marche aussi c'est juste beaucoup plus long donc là en fait c'est un mélange mélange haracé j'ai tenté donc tourbe blonde perlite fibre de coco et un petit peu de verniculite là c'est pareil c'est sec donc il va falloir que j'arrose peau en terre cuite peau plastique donc deux types de peau aussi différents ça prend aussi encore une fois c'est une espèce qui est très facile à bouturer très facile d'entretien etc donc vous voyez n'importe quel substrat ça prendra celle-ci je crois que j'avais quand même fait bouturer un petit peu en eau histoire d'avoir une ou deux racines et après je l'avais passé assez rapidement dans ce mélange là mais ça y est ça prend j'ai enfin un petit qui sort donc c'est cool et là en eau tout simplement donc là vous voyez les racines elles sont maxi il faut vraiment que je le passe alors vu qu'il y a beaucoup de racines je pense que je vais devoir faire la transition sphègne je pense que je vais les passer en sphègne et après en mélange de sphègne terreau pour après finir en terreau si je ne les ai pas donnés ou vendus d'ici là là j'en ai quand même beaucoup et vous voyez là j'ai une grande feuille qui est en train de sortir juste derrière et là c'est tout simplement de l'eau de l'eau avec mon mon charbon actif au fond voilà elles ont toutes pris donc aucune perte les racines sont juste énormes il faut vraiment que je le passe parce que là ça devient un petit peu trop donc voilà pour le exotica trois trois façons différentes je pense qu'en sphègne aussi ça aurait bien démarré c'est un truc que je ferais peut-être mais du coup bon là je ne me prends pas la tête de l'eau ou directement de la terre et soit un mélange terreau plante verte soit un truc un peu plus élaboré en fait j'ai fait avec ce que j'avais et puis j'avais envie de tenter pour voir ensuite j'en ai aussi ici ah non ça c'est de non celle-là c'est celle que je vous ai montrée donc c'est celle que j'ai faite hier hop et donc là j'en ai une alors qui est dans une autre plante rien à voir elle avec un philo un philo mais elle prend bien aussi elle a très très bien pris elle a de grandes racines maintenant et donc c'est l'argireus que je vous ai montré tout à l'heure hop là qui a de très très belles racines celui-là je vais pouvoir le proposer à la vente voilà les feuilles donc celle-ci est nouvelle c'est vraiment la toute dernière et d'ailleurs il m'en fait une derrière non en tout cas voilà une petite bouture à trois feuilles celle-ci est un petit peu un petit peu abîmée mais bon c'est pas gênant et donc voilà donc celle-ci est prête elle est entièrement racinée dans l'eau et comme je vous disais en fait tout est parti du nœud alors est-ce que je peux vous montrer voilà donc là vous avez en fait je l'ai coupé ici et en fait juste au-dessus là il y a le nœud et en fait la grande racine part du nœud donc c'est ce que je vous disais en fait si vous coupez si vous coupez au-dessus d'un nœud si vous coupez au-dessus d'un nœud vous n'aurez vous n'aurez pas de résultat il faut vraiment qu'il y ait un nœud présent puisque tout part de là pour finir là pareil j'ai un petit mélange d'un peu de tout au niveau bouture donc j'ai du Enjoy ici qui est bien qui a bien raciné je pense et puis après j'ai d'autres c'est quoi ah oui j'ai du Exotica là aussi vous voyez j'en ai mis partout du Exotica j'ai encore du Exotica du Enjoy et puis après j'ai des philo donc j'ai un philo Micans ici qui est bien raciné aussi qui est très très beau très très belle bouture le Micans aussi c'est vraiment une plante que j'adore et j'ai aussi du Scandins basique mais qui a pas l'air de trop trop kiffer je sais pas les feuilles sont un peu sont un peu retournées repliées donc ça je suis pas sûre que ça prendra mais bon de toute façon c'est pas un potos donc c'est pas le sujet de la vidéo voilà donc du coup pour le bouturage ce que ça donne un petit peu vous voyez donc sphène terreau ou eau ça marche très bien c'est un truc qui se bouture extrêmement bien extrêmement facilement et voilà c'est vraiment la plante des débutants que je peux vous recommander en plus d'être graphique elle est facile d'entretien et vraiment ça c'est puis ce côté un peu cascadant pour certaines je trouve ça très beau et ça en fait vraiment une de mes plantes préférées voilà j'espère que cette vidéo vous a plu nous on se retrouve j'espère la semaine prochaine en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à me laisser un petit pouce aussi ça serait cool et puis filez vous abonnez aussi à mon compte Instagram si vous étiez déjà abonné et puis si vous l'étiez pas bah qu'est-ce que vous attendez hein voilà je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt ciao ciao